Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Nantesop Info. Voici les titres de l'actualité. Le premier tour de la prochaine élection présidentielle au Sénégal a été fixé. Il aura lieu le 24 février 2019, une date décidée par le président Macky Sall qui devrait bréguer un second mandat. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale a dégagé un excédent financier d'un peu plus de 80 milliards de francs CFA en 2018. C'est 3 milliards de plus qu'en 2016 et 17 milliards de plus qu'en 2015. Et au Malawi, les services santé emploient un moyen inventaire pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission du choléra dans la capitale. Mais tout d'abord, pour tenter de régler le conflit sur la pêche, le président sénégalais Macky Sall entame ce jeudi une visite de deux jours en Mauritanie. Les relations entre les deux pays sont souvent tendues, notamment avec le décès d'un pêcher sénégalais tué par les gardes-côtes mauritaniens il y a 15 jours. À l'invitation du chef de l'État, Mohamed Oulda Abdelaziz, cette visite vise à raffermir les relations entre les deux voisins. La date de la prochaine élection présidentielle est désormais connue au Sénégal. Le premier tour aura lieu le 24 février 2019. Une élection qui devrait voir le président Macky Sall briller un second mandat avec en face une recomposition des forces de l'opposition. Reportage de notre correspondant, Ella Gignay. La date de la tenue de la prochaine élection présidentielle au Sénégal est fixée au 24 février 2019. Au sein des formations politiques, des stratégies sont en train d'être définies pour mieux préparer ce scrutin. Le chef de l'État Macky Sall, élu en 2012 et qui brille un second mandat, sera face au candidat de l'opposition. Nous avons un candidat qui cherche à rempiler. Nous avons un bilan. Nous avons aussi un appareil politique à travers cette coalition qui a duré pratiquement sept ans maintenant et qui gouverne sans grand dommage. Donc je crois que quand vous avez un candidat qui est fiduble, quand vous avez un bilan qui est éloquent et quand vous avez un appareil politique, vous allez aux élections avec toute la sérénité requise. Cette course vers la magistrature suprême sera très serrée pour la coalition au pouvoir si l'on se base sur les dernières élections avec les résultats qui n'ont pas du tout été très positifs pour le camp présidentiel. L'opposition aura aussi de son côté un grand défi à relever. Il faudra à Idriss Essek, candidat pour le compte de son parti Leréoumi et aux autres opposants, une union forte autour d'un ou de plusieurs candidatures assez importantes pour espérer battre Macky Sall. Ce qui est souhaitable, c'est effectivement avoir une union de force parce qu'en vérité, le président Macky Sall, nouveau-nord d'une élection législative, est minoritaire dans ce pays. C'est quelqu'un qui est en grande majorité et rejeté par les Sénégalais parce que sa politique n'a rien produit de satisfaisant concernant ces différentes préoccupations qui sont émises par ces Sénégalais-là par les différents canons. Et par conséquent, il faudrait aujourd'hui travailler à avoir des pôles extrêmement forts pour le pousser vers cette sortie tant souhaitée par nos compatriotes. L'élection présidentielle de 2019, qui approche à grands pas, peut se tenir sans certains leaders de l'opposition, comme par exemple Karim Wad ou encore Khalifa Sall. Tous ces deux ont eu maille avec la justice. Mais pour les libéraux, Macky Sall veut organiser l'élection présidentielle sans challenger. Reste à voir si en 2019, le leader de Beno Boko Yakar fera face à ses différents adversaires. La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, officialise les sanctions en Guinée-Bissau. Elle vise 19 personnalités, dont 14 députés, ainsi que 5 proches du président José Mario Vaz. Ils sont accusés de ne pas respecter les accords de Conakry. Pour rappel, la semaine dernière, le chef de l'État a nommé un nouveau Premier ministre, une nomination qui, selon la CEDEAO, ne répond pas aux conditions de l'accord conclu à Conakry en octobre 2016. La Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire ne cesse de réaliser de bonnes performances depuis quelques années. En 2017, l'organisme a ainsi dégagé un excédent financier de 80 milliards de francs CFA, des résultats qui doivent permettre à la Sécurité sociale d'améliorer la qualité de ses prestations. Ibrahima Jomaba. Au cours de l'année 2017, la Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire a dégagé un excédent financier d'un peu plus de 80 milliards de francs CFA. Cela représente 3 milliards de francs CFA de plus qu'en 2016 et 17 milliards de francs CFA de plus qu'en 2015. Le directeur général de la CNPS, Denis-Charles Kouassi, qui a présenté le bilan des activités de 2017, s'est réjoui de la performance de ses services et a vanté les chiffres enregistrés ces dernières années. Au niveau du recouvrement des cotisations sociales, on enregistre un taux de réalisation de nos prévisions de déclaration de 101%, soit 278 milliards de francs CFA contre 251 milliards de francs CFA en 2016 et 228 milliards de francs CFA en 2015. Au titre du recouvrement, sur les prévisions d'encaissement, on note un taux de 94%, soit 244 milliards de francs CFA contre 224 milliards en 2016 et 205 milliards de francs CFA en 2015. Ces résultats positifs enregistrés ces dernières années permettent à la CNPS d'améliorer le service des prestations. Cela se justifie par les revalorisations des pensions de retraite de 8 et 5% en 2014 et 2016, des rentes aux victimes d'accidents du travail de 8% en 2016 et des allocations familiales de 100% en 2016. Il est important de signaler les performances de la CNPS qui sont liées à des réformes qui ont été entreprises à partir de 2011. Avant les réformes, la structure avait connu quelques difficultés. Ceux des travailleurs des secteurs structurés formels, comme on dit chez nous, sont pris en compte par la CNPS. Elles souhaitent qu'ils tentent des interventions pour certains formats. Donc, cette situation aux réformes permettent d'avoir cette perspective-là et de renforcer aussi son accès. Le patrimoine monétaire financier de la CNPS, qui était de 26 milliards de francs CFA au moment de la réforme en 2011, s'élève aujourd'hui à 250 milliards de francs CFA, a indiqué son directeur général. Pour 2018, la CNPS s'attend à davantage de performances. L'institution prévoit de construire de nouvelles agences dans les communes de Trècheville, Korogo, Yamoussoukro et Agboville cette année. Deux autres agences à San Pedro et Daloa sont aussi prévues dans le même sillage. Le premier corridor pour drones d'Afrique est lancé en 2017 au Malawi. En collaboration avec l'UNICEF, le couloir sert à apporter des fournitures médicales au centre de santé, notamment lutter contre le choléra. La maladie a touché de manière critique au moins six districts suite à une épidémie en novembre 2017. Au Malawi, les services de santé emploient un moyen novateur pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission du choléra dans la capitale Lilongwe. Les drones aident à cartographier les zones densément peuplées et collectent des données pour les agents de santé afin de mettre en œuvre des interventions pour indiquer la propagation de la maladie. La première cartographie de drones a eu lieu dans la région de Likouni, l'un des townships densément peuplés de Lilongwe. Cette carte révèle beaucoup de choses que nous ne savions pas en tant que responsables de communauté. Nous avons une tâche difficile à accomplir pour que notre environnement reste sain. Nous avons dit aux organisateurs que dans six mois, les choses allaient s'améliorer. Ce projet lancé en 2017 est une initiative du gouvernement malawite soutenue par l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance et l'UNICEF. Le Malawi travaille actuellement à contrôler cette épidémie de choléra qui aurait commencé avec le début de la saison des pluies en novembre 2017. Les drones fournissent également des images aériennes qui indiquent les zones qui ont un besoin urgent de campagnes de sensibilisation du public. Avant, on utilisait des tableaux et les murs pour dessiner les cartes. Ça fonctionne, mais ça ne vous donne pas le même type de contact avec les gens. Quand ils voient quelque chose de semblable imprimé, ils sont stupéfaits. Ça permet aux gens d'être réactifs et de se dire « Non, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Le couloir de drone du Malawi a déjà été utilisé pour des opérations humanitaires et des travaux de développement. Les leaders communautaires et les résidents de la capitale ont participé à l'étude des cartes et ont contribué à mettre en place des plans pouvant aider à améliorer les choses. Les cartes créées grâce à l'imagerie des drones ont permis de mettre en perspective l'ampleur de la crise pour de nombreux résidents. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.